Alors bonjour à tous, je suis Florian Tedeschi de l'Institut de Paris Région et moi je travaille au département mobilité et transport et donc je vais vous faire une petite présentation sur les données qu'on a produit ou qu'on a utilisé de manière récente au département mobilité et transport, donc sur les questions de mobilité. Je vais vous parler de deux grandes thématiques, je vais vous parler d'abord rapidement en fait de notre tableau de bord de suivi des mobilités qu'on a mis en place à la sortie du Covid pour suivre les fluctuations un peu fines des indicateurs de mobilité et puis ensuite vous parlerai de nouvelles données, alors dont certaines ne sont pas si nouvelles que ça mais qu'on utilise pour certaines depuis une petite dizaine d'années et puis d'autres qu'on utilise de manière un peu plus récemment et puis j'illustrerai la manière dont on les a utilisées dans certaines de nos études à l'Institut Paris Région. Alors le tableau de bord de suivi des mobilités, on l'a démarré en 2020, notre objectif effectivement c'est de proposer un suivi en temps réel d'indicateurs de mobilité dans un contexte qui était très fluctuant, qui était celui du Covid ou au gré des différents confinements et puis ensuite des différents couvre-feu, on a eu des évolutions en fait très fortes de la mobilité et l'objectif c'était ici non pas en fait de produire des indicateurs de mobilité mais en tout cas de les réunir sur une même plateforme puisqu'on a des données en fait qui proviennent de nombreux acteurs différents, de la DRIF, d'Île-de-France Mobilité, donc notre AOM, de la ville de Paris, des départements, etc. Et donc les données en fait vont couvrir différents types de modes, on a d'abord des données relatives à la route où on va avoir des indicateurs de kilomètres de bouchons, le profil de la congestion, le trafic sur le boulevard périphérique et Paris-Intramuros et ensuite tous les trajets qui sont réalisés en covoiturage via une plateforme dédiée, via le registre en fait de preuves de covoiturage fourni par l'État. Voilà. Côté transport en commun, on a la fréquentation des différents réseaux, les profils horaires et puis les trajets PAM qui sont les transports dédiés aux personnes à mobilité réduite. Et enfin, on a quelques indicateurs vélo, alors là qui sont sur un périmètre un peu plus restreint. On a l'évolution des trajets à vélo dans Paris et sur les Hauts-de-Seine liés au comptage et puis tous les trajets quotidiens de Free Floating sur Paris et la Petite Couronne. Donc là, je vous illustre effectivement à quoi ça ressemble, sachant que tous les indicateurs que je vous ai donnés sont disponibles sur notre site. En haut, on a l'évolution du trafic routier sur le boulevard périphérique parisien et Paris-Intramuros. Et en bas, on a l'évolution des trajets à vélo, de courbes bleues en fait liées à Paris sur l'ensemble de la journée ou uniquement pour la période de pointe du matin entre 7h et 10h et puis dans les Hauts-de-Seine en jaune. Maintenant, je vais passer à une deuxième partie, donc où on est plutôt sur des nouvelles données, nouveaux types de données et leur utilisation. Avant de présenter ces nouvelles données, je fais juste un bref rappel des données classiques qu'on utilise dans nos études de mobilité et leur usage. Parce qu'effectivement, les données qu'on utilise sont déjà très diverses, elles n'ont pas le même degré d'information de précision et donc elles vont avoir des usages en fait différents. Les grands types de données qu'on connaît assez bien, c'est les enquêtes générales de mobilité, donc l'ENT au niveau national ou les EMD à un niveau effectivement métropolitain ou régional, qui sont prêtes à intervalles réguliers, mais longues. En gros, il faut retenir qu'elles sont souvent de faits à priori tous les 10 ans. L'avantage, c'est que ça permet d'avoir une vision exhaustive de la mobilité, c'est-à-dire qu'on va connaître les motifs de déplacement, on va connaître les modes, on va connaître les profils aussi. Comment est-ce que ces motifs et ces modes de déplacement varient selon le profil de l'usager ? Le problème, c'est qu'effectivement, on n'a pas de suivi temporel fin et puis surtout, ça ne permet pas non plus de qualifications territoriales fines des déplacements. Si on veut étudier les questions de mobilité à l'échelle d'un axe routier ou d'une ligne de transport ou vraiment d'un territoire restreint, ces données-là ne sont pas suffisamment fines pour le faire. Par contre, ça veut vraiment une très bonne image à une échelle régionale ou nationale, on va dire, de la mobilité. Toujours dans les enquêtes un peu justement macro, enfin en tout cas qui couvrent un large périmètre, on a aussi le recensement global de population qui permet, lui, un suivi plus régulier maintenant, tous les ans, mais qui concerne uniquement les déplacements domicile-travail et domicile-études. Donc, on n'a pas d'informations, en fait, sur tous les autres motifs de déplacement. Et là, on a quand même effectivement le détail du mode emprunté, par contre, mais on n'a pas d'informations sur la durée du trajet ni sur la distance réelle qui est effectuée. Puisqu'on a uniquement, en fait, le commune de départ et d'arrivée. Ensuite, à des niveaux plus locaux, on va avoir des comptages TC, transports en commun, qui sont principalement issus des remontées de validation des opérateurs, mais aussi des comptages routiers, pareil, qui vont être plutôt issus, en fait, de boucles dans la chaussée. Là, on a une qualification fine des flux, on va dire, et de leur évolution sur un périmètre donné. Par contre, on a très peu d'informations sur le profil des usagers, sur leurs motifs de déplacement et sur leur régime destination. On sait juste à priori qu'ils sont passés à un endroit donné, mais on ne connaît pas forcément leur OD, sauf pour certains types de trajets sur le réseau TC où les personnes doivent valider en entrée et en sortie leur passe ou leur billet. Et enfin, on a pour le coup des enquêtes origines destination plus spécifiques qui permettent cette fois-ci d'avoir des informations plus précises sur les OD, le profil des usagers et le motif de déplacement. Ceci étant dit, on va passer aux nouvelles sources de données qu'on a pu utiliser à l'Institut. Ces nouvelles données, en fait, elles sont principalement issues des GPS d'un côté et des téléphones portables. Elles sont de plus en plus souvent utilisées dans les études de mobilité. On en distingue trois grands groupes. Les premiers, c'est ce qu'on appelle les données FCD, c'est les floating car data, qui sont issues des GPS utilisés dans les voitures et produits par les opérateurs privés de calcul. Donc on a effectivement INRIX, StopDom, Waze, etc. On a les données SDK, c'est Software Development Kit, qui sont pour le coup des données de géolocalisation qui sont issues des applications mobiles et qui, en fait, quand on les lance, demandent une géolocalisation de l'usager. Donc ça, c'est bien lié au portable, mais non pas au GPS du portable, mais aux applications qu'il y a dessus. Et enfin, on a les données FMD, floating mobile data, qui sont pour le coup issus des réseaux, des opérateurs de téléphonie mobile, puisque là, on n'est plus lié à l'application du téléphone portable, mais au bornage du téléphone aux différentes antennes du réseau quand on reçoit un message ou on passe un appel. On va les prendre dans l'ordre. Donc, le premier type, les floating car data qui sont issus des GPS. Ces données-là, elles sont utilisées pour calculer les temps de parcours à toute heure de la journée et elles produisent un historique. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin, en fait, de redresser les données parce que, vu que les voitures qui sont dans un flux routier, elles sont normalement toutes à peu près à la même vitesse, en tout cas à un horaire donné, ce n'est pas la peine d'avoir, effectivement, trop beaucoup d'informations parce que, en fait, toutes les voitures roulent à peu près à la même vitesse. Et donc, il n'y a pas besoin de redresser ces données. Et ça, c'est quand même un gros avantage. Si on veut aller plus loin et qu'on ne veut pas raisonner uniquement en vitesse de déplacement, en fait, sur le réseau, on peut éventuellement reconstituer des flux. Mais là, pour le coup, cette fois-ci, il faut qu'il y ait une bonne qualité de redressement. Et ce n'est pas forcément hyper facile parce qu'il peut y avoir, selon les opérateurs, en fait, une très faible représentativité. Alors, sauf pour Waze, qui, pour le coup, a une part de marché très importante, entre 60 et 80 %, mais pour les autres opérateurs, c'est un peu plus délicat. Et l'autre limite majeure, en fait, c'est qu'on n'a aucun info sur les caractéristiques individuelles des personnes, donc leur âge, leur sexe, leur CSP, etc., ni sur les motifs de déplacement. Voilà. Donc, ça qualifie juste les flux, mais pas un peu la mobilité, assez peu d'informations sur la mobilité en elle-même. Un exemple dans lequel on a pu utiliser ces données, là, c'est une petite étude qu'on a faite à l'Institut sur l'impact, en fait, de la fermeture des voies sur berge sur, en fait, d'autres trajets dans Paris. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que ça nous a permis d'avoir les temps avant et après fermeture, en fait, des voies sur berge, et donc de voir quels pouvaient être les impacts sur des itinéraires de report potentiels. Voilà. Donc, ça, c'est une étude qui avait été faite en 2016. Deuxième source de données nouvelles, donc ce qu'on appelle le Software Development Kit, donc les données SDK. Et comme je vous l'avais dit, en fait, ce sont, en fait, des bureaux spécialisés, comme Kizio, par exemple, et Citec, alors Kizio l'a changé de nom depuis, où, en gros, ces bureaux spécialisés, en fait, fournissent des petits kits, en fait, à intégrer dans les applications mobiles pour qu'ensuite les données puissent être remontées et traitées. L'objectif, normalement, c'est qu'il y ait, on va dire, une diversité suffisante de types d'applications traquées pour qu'on puisse avoir une bonne représentativité de l'ensemble de la population. Et là, on a des données, alors, encore une fois, qui sont anonymisées, donc ce qui va réduire, effectivement, en tout cas, la possibilité d'analyse de la mobilité par profil, et c'est conservé sur un maximum de 13 mois glissants. C'est utilisé principalement pour le géomarketing et l'analyse de flux piéton, mais, et là, je vais vous montrer ça dans l'exemple d'après, on peut aussi les utiliser pour l'analyse de flux routiers. On a la possibilité de travailler sur des volumes de déplacement, cette fois-ci, plus facilement que pour les données S&D précédentes. On peut prendre en compte tous les modes. Et donc, par contre, les limites, c'est qu'on a un redressement qui reste pas forcément, en tout cas, très transparent. Il est basé sur le lieu de résidence uniquement, effectivement, des personnes et pas sur d'autres types de critères, comme, encore une fois, l'âge, le sexe ou, par exemple, la CSP. Mais nous, dans le cadre d'une étude qu'on avait faite autour de la RN118, qui est un axe, en fait, routier francilien, où on se posait la question de l'opportunité de mettre en œuvre des bus express ou, en fait, des lignes de covaturage. Donc, pour faire ça, un de nos objectifs, effectivement, c'était de mieux comprendre, finalement, qui étaient les usagers, en fait, qui utilisent la routier RN118 et surtout, quelles étaient leurs origines-destinations pour, nous, nous aider à prépositionner un peu des arrêts de bus et des arrêts de covaturage. Et les données Kizio, là, nous ont donné des informations assez précieuses, en fait, sur les caractéristiques des déplacements. Par exemple, ça nous a permis de voir que, contrairement à ce que pensaient d'autres acteurs, c'était un axe qui était utilisé principalement pour des trafics locaux et non pas pour des trafics de transit. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait à peu près 80%, là, sur le schéma de gauche, des déplacements qui se faisaient, en fait, au sein ou entre les départements limitrophes. Et puis, ça nous a permis de qualifier un peu finement les origines-destinations qui empruntent l'axe. Donc là, par exemple, ce qu'on a regardé, on regardait finement l'origine, en fait, des personnes qui empruntaient l'ARN 118 pour aller sur le plateau de Saclay, qui est un des équipements majeurs, en fait, desservis par l'ARN 118. Et ça, ça nous a permis de connaître la commune de provenance. Et on a même pu diviser selon le lieu précis d'arrivée. Donc, là, vous voyez les petites cartes à droite où c'était soit destination CEA, soit destination Boulon, soit destination quartier de l'école polytechnique. Et pour chacune de ces destinations, en fait, on avait la commune d'origine des usagers de l'ARN 118, ce qui nous permettait, nous, de travailler sur le placement des arrêts de transport. Dernière source de données, les floating mobile data. Donc, cette fois-ci, on est encore sur des données liées au portable, mais non plus liées aux applications qui ont une géolocalisation, mais vraiment, en fait, liées au bornage sur, en fait, les antennes des opérateurs de téléphonie. Voilà. L'objet principal de ces données, c'est de suivre vraiment les déplacements des individus et de reconstituer, donc, des matrices origine-destination. Ça peut aussi servir aux analyses présentielles. Par exemple, si on veut connaître d'où viennent les clients d'une station de ski, par exemple, ou d'un autre équipement, normalement, ça permet, effectivement, d'avoir des informations sur la commune de provenance, en fait, de ces touristes-là. Un gros avantage, c'est la taille des échantillons disponibles, puisque chaque opérateur compte plusieurs millions d'abonnés. Les trois principaux, Orange, Bouygues et SFR, couvrant une énorme part de la population française. Par contre, les limites, c'est lié au redressement, qui est assez perfectible, en fait. On a des grandes difficultés à constituer les volumes mesurés par d'autres méthodes, et à la précision. En fait, ça, c'est lié au fait que, quand vous êtes en milieu dense, vous allez avoir un maillage d'antennes toutes les 150 mètres, ce qui va vous permettre quand même d'être assez fin. Par contre, quand vous êtes en zone rurale, on peut avoir une antenne tous les 10 km. Et donc, ça, forcément, ça permet de géolocaliser beaucoup moins finement l'usager. Et donc, par exemple, il y avait une étude qui avait été faite pour essayer de déterminer d'où venaient les spectateurs, en fait, de Roland-Garros. Mais le problème, c'est que si vous avez un rayon de 150 mètres, vous allez avoir, effectivement, les usagers de Roland-Garros, mais vous allez aussi avoir d'autres personnes, en fait, qui sont situées dans les alentours. Donc, ça, forcément, ensuite, selon la taille du périmètre qu'on étudie, il faut utiliser ces données avec prudence, on va dire. Et donc, ça, c'est un autre exemple de la manière dont ces données ont été utilisées. Par exemple, pendant le confinement, au moment où il y a eu un exode un peu massif avant, justement, le tout début du confinement, du premier confinement ou du deuxième confinement, l'objectif, c'est de voir où est-ce que certains franciliens, en fait, étaient allés avant ce début du confinement. Voilà. Et donc, ça, typiquement, avec ce genre de données, ça permet de savoir où les gens, dans quelles régions, dans quelles autres régions françaises, dans quelles autres communes, les gens étaient allés. Alors, dernière partie que je n'ai pas annoncée au début, on réalise à l'Institut une enquête de mobilité, en fait, par GNSS. Et cette enquête, elle est en cours. C'est une enquête individu déplacement qui est donc pilotée par l'Institut avec le financement de 13 partenaires, dont la région, les départements, la RATP, la SNCF. Et notre objectif, c'est de recueillir des déplacements de 3200 franciliens sur une semaine complète. Donc, contrairement aux EMG qui sont généralement sur un jour, là, l'objectif, c'est bien d'avoir, en fait, les déplacements sur une semaine complète. Et l'avantage de la méthode qu'on développe, c'est que c'est une méthode mixte, c'est-à-dire qu'avant, les EMG, c'était principalement, en fait, sur un recueil par enquêteur. Là, on combine, en fait, un recueil des traces, en fait, des déplacements par GPS, par un boîtier, en fait, qui est porté par la personne pendant la semaine. Et ensuite, on a un post-traitement, en fait. Donc, on a d'abord un traitement automatisé des traces GPS pour essayer d'identifier les déplacements. On va attribuer certains motifs, en fait, domicile, travail et études, parce qu'il se trouve qu'on connaît le lieu de domicile et de travail des personnes. Et donc, on peut savoir, pour ces motifs-là, on va les attribuer automatiquement à la trace GPS. Par contre, ce n'est pas le cas pour les autres motifs. Et pareil pour les modes. Normalement, en fonction des caractéristiques, on va dire, de vitesse, ou d'arrêt, etc., le post-traitement automatique permet, normalement, d'attribuer, effectivement, une partie des modes de transport. Ensuite, effectivement, parce que cette technique n'est pas encore totalement au point, on a une correction et une complétion des données, en fait, par des enquêteurs sur la base d'un journal de bord qui est tenu par les enquêtés. C'est-à-dire que les enquêtés, à la fin de la journée, en complément du boîtier GPS, ils vont lister leurs déplacements qu'ils ont réalisés en disant, j'ai fait un domicile de travail, j'ai pris tel mode, etc. Et donc, ce que fait l'enquêteur, c'est qu'il va vérifier qu'entre l'attribution automatique du mode, effectivement, et du motif de déplacement, et le journal de bord, il y a une correspondance. Et là où ça pêche, parce qu'effectivement, ça marche bien dans un certain nombre de cas, mais dans un certain nombre d'autres cas, ça ne fonctionne pas, il va corriger à la main ces questions-là, et il va aussi appeler, en fait, la personne. Donc, c'est un petit échange de 10 minutes pour pouvoir corriger au mieux la base de données. Il y a eu une phase de pré-test, effectivement, qui a permis de comparer les différentes techniques. On avait testé, effectivement, soit les boîtiers GPS autour du cou, soit des applications smartphone. Et, on va dire, cette phase de pré-test a conclu au choix de la méthode avec les boîtiers GPS. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, tout ne fonctionne pas encore parfaitement. On a en particulier des difficultés à reconstituer les déplacements courts, soit une sensibilité trop grande, c'est-à-dire, par exemple, vous allez chez vous depuis votre chambre jusqu'aux toilettes, et donc le GPS va détecter un déplacement, ou au contraire, trop faible. Par exemple, vous allez à la boulangerie en bas de chez vous à 20 mètres, et là, en fait, le boîtier ne détecte aucun déplacement. Les modes, ça, c'est pareil, et c'est surtout vrai en agglomération parisienne où, dans les milieux très denses, on va avoir, finalement, des caractéristiques, en fait, de vitesse qui ne sont pas si éloignées entre le vélo, la voiture, les transports en commun. Et donc, contrairement à dans des milieux peu denses où la voiture va rouler très vite, où le vélo va être, effectivement, plus limité, et puis, on va pouvoir assez bien voir les arrêts de bus ou les arrêts de métro, là, on va dire qu'en milieu très dense, la détection automatique du mode n'est pas encore totalement au point. Et donc, c'est là où on a encore besoin, justement, d'une post-enquête humaine, mais qui reste quand même assez légère par rapport à une enquête traditionnelle. Voilà pour la présentation. Peut-être un tout petit point supplémentaire. Je vous ai parlé des données FCD, SDK et FND. Juste un petit, effectivement, complément sur le coût de ces données, qui n'est pas négligeable, parce qu'on les achète soit auprès des opérateurs téléphoniques, soit auprès, effectivement, des producteurs de GPS, soit auprès de boîtes qui post-traitent les données. Et donc, un petit exemple pour notre étude qu'on a faite sur l'AXRM118, on en a quand même eu, effectivement, pour 20 000 euros de données. Donc, c'est quand même un élément qu'il faut avoir en tête. Et donc, il faut cibler, on va dire, au maximum nos besoins, voilà, pour ne pas dépenser trop d'argent dans la donnée, même si ces dernières restent, on va dire, très intéressantes dans certains cas. Merci pour votre attention. Merci, Florian. Ben voilà. Merci.